Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être présents pour cet atelier de l'entrepreneur ou l'idée qui vient le premier. Vous connaissez toutes et tous cette question au combien existentielle qui concerne pour le coup la poule et l'oeuf, de la poule et l'oeuf qui est devenue le premier. Mais je vous propose d'avoir la même approche pour ce qui est de l'entrepreneur et de l'idée et avec les invités du jour dont quelques personnes n'ont pas pu être là malheureusement. Et j'excuse immédiatement Aurélie Sonnaline qui est la directrice d'entreprendre pour apprendre en Grand Est qui est remplacée par Samuel Duet qui est le directeur d'entreprendre pour apprendre en France au niveau national. Et puis aussi Christophe Schmitt qui est le responsable du Pépite à Nancy pour l'université de Lorraine et qui lui est retenu par la remise du prix Pépite au niveau national. Et présente par contre Marie, Marie-Epp qui a créé son entreprise il y a quelques temps qui va prendre la possibilité de, évidemment qui va présenter son entreprise. Mais Marie, toi, c'est l'entrepreneur RE qui est né en premier ou c'est l'idée pour toi ? Bonjour à toutes et à tous déjà. Alors je dirais que, je m'excuse parce que j'ai une extension de voix, j'espère que vous m'entendez quand même. Alors pour ma part je dirais que c'est vraiment plutôt l'entrepreneur RE qui est arrivé en premier parce que je ne suis jamais vraiment rentrée dans les cases. Moi j'ai fait une formation d'école d'ingénieur agroalimentaire et déjà en entrant en école d'ingénieur agroalimentaire j'avais des idées de produits qui avaient du sens à la fois pour notre santé à nous, donc plutôt pour l'aspect équilibre nutritionnel mais aussi pour la santé de la planète avec relocaliser finalement des filières agricoles françaises quand on sait que la France est quand même un pays bien agricole. Et du coup toutes les expériences que j'ai faites pendant mes études, j'ai cherché à les faire dans des petites entreprises, soit des start-up déjà pour un peu savoir ce que c'était, soit des entreprises familiales. Et du coup en fait j'ai fait le constat du gaspillage alimentaire pendant mes études en école d'ingénieur du coup à l'étape de production et de transformation donc directement au sein des entreprises agroalimentaires et c'est comme ça finalement qu'est née l'idée d'In Extremis et aujourd'hui on est une entreprise engagée contre ce gaspillage là et on a plusieurs métiers, le premier c'est de créer des filières de valorisation de pain vendu où on collecte le pain auprès d'acteurs de la bio qui rencontrent des problématiques soit de surproduction, soit d'écart de tri et ce pain là on le transforme en poudre, une poudre qu'on réutilise ensuite comme matière première pour en faire des biscuits et on commercialise une gamme de biscuits pour le petit-déj qui est riche en fibres réduites en sucre et une pour l'apéritif qui est réduite en sel et en matière grasse saturée. Par rapport au lancement, à l'idée de créer l'In Extremis est-ce que l'idée, le positionnement d'In Extremis a déjà bougé pourquoi, comment ? Oui, alors on a beaucoup bougé depuis l'idée au départ j'avais vraiment envie de pouvoir être accessible à tous à travers la lutte contre le gaspillage alimentaire et je me suis rendu compte que créer des filières de valorisation et du coup on n'est pas sur de l'anti-gaspi ou du recyclage mais plutôt sur de l'upcycling ça nécessite beaucoup de recherche et développement de logistique, de transformation et tout ça c'est un coût et aujourd'hui finalement la poudre de pain bio qu'on fabrique nous coûte trois fois plus cher qu'une farine de blé bio et du coup ça nous oblige d'avoir un positionnement prix qui est supérieur à celui que j'avais imaginé au départ donc ça nous a demandé de nous repositionner aussi d'un point de vue commercial en allant finalement cibler aujourd'hui plutôt un public plutôt CSP plus et l'objectif à terme c'est quand même de revenir sur une plus grande accessibilité avec l'augmentation des volumes et pouvoir faire ces économies d'échelle ensuite Donc autant dire qu'il y a à la fois une épreuve de véritable agilité pour forger l'entrepreneur qui grandit et aussi pour forger le projet économique d'entreprise qui aussi lui s'adapte au cours du temps et grandit Christian toi tu as un parcours initial où t'étais dans un autre plan de développement de carrière de positionnement même de personnel différent que ce que tu fais aujourd'hui je t'ai rencontré lors du festival des mini entreprises d'entreprendre pour apprendre en Grand Est où t'es venu devant des jeunes gens donner une envie de dingue mais resitue ce parcours et parle-nous de la Wanted Community Bonjour à tous, moi je m'appelle Christian du coup je suis l'un des cofondateurs de Wanted Community Wanted à la base c'est une communauté d'entraide sur Facebook qui regroupe plus d'un million de personnes en fait nous on a décidé de créer des espaces digitaux pour encourager les gens à se connecter et à s'entraider et depuis notre projet a évolué maintenant on crée des espaces physiques qui sont rentables et qui permettent aussi aux gens de s'entraider et de se connecter autour d'un bon plat et d'une bonne boisson donc on a créé des restaurants solidaires des restaurants à impact donc moi pour revenir à ce que disait Philippe en fait moi j'étais avocat pendant 6 ans chez Ernst & Young très concentré sur mon parcours, sur mon avancée enfin j'étais un branleur mais en gros voilà quand tu rentres dans ce genre de cabinet après tu as une espèce de doctrine et tu as l'impression que c'est ça ta vie et qu'il faut monter les échelons et en fait avec des potes un soir on a créé un groupe Facebook il y a plus de 10 ans et on s'est juste dit bah ouais on a besoin de connaître les bons endroits pour sortir ou quand on a besoin de déménager si quelqu'un peut nous donner un coup de main donc nous pour le coup on avait pas d'idée genre on a fait un truc complètement anecdotique que plein de gens pourraient faire et en fait on a créé un espace et cet espace les gens se sont appropriés et c'est grâce à l'appropriation des gens qu'on a commencé à avoir l'idée de potentiellement arrêter notre travail de potentiellement devenir entrepreneur de réfléchir à un business model et du coup d'avoir une vision autour de l'entraide et la solidarité et comment on peut faire pour avoir des espaces d'entraide et de solidarité qui sont rentables et du coup indépendants financièrement et qui permettent de sortir du schéma associatif et surtout le but final c'est de créer du lien donc nous on est devenu entrepreneur par la force des choses là où on était très bon et on l'est toujours c'est de vendre notre idée donc en fait l'idée c'est important parce que c'est le prérequis je pense pour se lancer par contre c'est si vous avez juste l'idée ça ne sert à rien derrière il faut savoir exécuter donc je pense que nous on était très bon pour avoir la vision très bon pour la pitcher très bon pour emmener des gens avec nous on a notamment emmené Facebook qui nous a donné un million de dollars on a emmené d'autres acteurs aujourd'hui comme Cronenbourg comme ABM DDB enfin des agences de pub avec nous par contre en exécution nous on cherche encore donc à la fois l'exécution de notre modèle économique de notre rentabilité et à la fois l'exécution du management enfin il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte donc voilà l'idée c'est important je pense que c'est cool de savoir bien la vendre et après je pense que c'est cool de savoir s'entourer si on ne sait pas bien exécuter et nous on est en ce moment dans cette phase et pour être tout à fait transparent avec vous on a un café restaurant à Paris qu'on vient de lancer qui vaut plus d'un million qu'on a financé avec notre communauté c'est à dire les gens ont investi avec nous et hier j'étais à notre premier restaurant à Bordeaux au tribunal de commerce parce qu'on déposait une liquidation judiciaire donc en fait voilà l'idée c'est important il faut savoir bien exécuter c'est pas parce que vous avez un projet qui meurt que les autres projets ne continuent pas mais voilà être entrepreneur c'est très complexe et apprendre de ses échecs pour pouvoir rebondir derrière Samuel Samuel Douet donc directeur France d'Entreprendre pour apprendre petit mot sur Entreprendre pour apprendre et sur cette thématique parce que tu as eu plusieurs vies tu as plusieurs vies encore aujourd'hui et qu'est-ce que ça t'inspire cette idée ou d'un entrepreneur qui naît le premier alors merci pour l'invitation bonjour à tous donc effectivement je remplace Aurélie qui fait un travail remarquable dans le Grand Est Entreprendre pour apprendre c'est une organisation qui est née du constat que pour stimuler l'entrepreneuriat il fallait rapprocher le monde économique et le monde de l'éducation et on propose aujourd'hui aux jeunes un peu partout en France en collèges et lycées des programmes de mini-entreprises pour inventer, créer, développer le travail ensemble l'innovation etc. on accompagne cette année 33 000 jeunes en France moi le regard que je porte sur la question que tu poses il est transverse j'ai commencé mon parcours professionnel j'ai fait une école de commerce j'ai failli mal tourner aussi comme toi dans les cabinets de conseil et ce que j'ai fait aussi et puis après je suis allé me former en philosophie, en psychologie en pas mal de disciplines et je suis aussi psychothérapeute donc je m'occupe de l'humain et de la question du sens et j'ai entre autres travaillé dans une organisation passionnante qui est le Centre des Jeunes Dirigeants d'Entreprise le CJD qui est un réseau d'entrepreneurs 5000 entrepreneurs en France pour une économie au service de l'homme donc il pose la question du sens et dans cet espace je m'occupais justement de l'accompagnement des dirigeants et on a créé une école de dirigeants entrepreneurs et on s'est posé la question de qu'est-ce qui fait qu'on arrive à passer de l'idée à sa concrétisation c'est un certain nombre de savoir et j'ai créé moi 4 ou 5 sociétés à titre personnel donc j'ai aussi cette expérience-là j'ai aussi fait un dépôt de bilan et je connais cette expérience-là à chacun de prendre la clé d'entrée qu'il a envie j'ai vu des personnalités et des personnages qui se réveillent le matin en disant j'ai pas l'idée mais je veux être entrepreneur parce qu'une envie de liberté une envie de création une envie de faire bouger les lignes capacité à entraîner une équipe des partenaires et puis il y a d'autres personnes qui se lèvent un matin avec une idée et c'est l'idée de génie et ils savent pas comment le faire pour la mettre en oeuvre et la concrétiser et donc à partir de là qu'est-ce qu'on fait de tout ça c'est on crée les espaces pour accompagner faire grandir transformer chacun le CJD en est un une fois qu'on est déjà entrepreneur un mini entrepreneur chez nous qui passe une année à créer un projet à apprendre à le pitcher à inventer le modèle économique à commencer à vendre ses produits il se crée une expérience et peut-être qu'à la sortie il ira travailler chez Ersten Jung et il y a des gens très bien là-bas bien sûr ou alors il créera une association ou alors il va faire un tour du monde en vélo ce que j'aurais préféré faire à l'époque à la place de mon école de commerce et donc ce qui est intéressant dans cette posture d'entrepreneur c'est que justement je pense que c'est une question de posture qui a le champ des idées qui a le champ de l'envie il y a l'énergie il y a l'audace et je crois que ça c'est transverse à tout à ce qu'on est ici et que tout le monde a ce potentiel là on voit les marqueurs les marquants les plus médiatiquement connus et vous en faites partie avec Wanted Community c'est vrai que ça a été un élan formidable et puis il y a tout ce qu'on peut faire chacun dans notre quotidien et entreprendre c'est jamais que créer, inventer quelque chose qui n'existe pas et ça commence le matin en se réveillant en faisant un sourire à tout le monde quand on les croise dans la rue donc c'est très ouvert ma vision sur le sujet et je crois que des écosystèmes comme la BPI comme EPA comme les réseaux entrepreneuriaux comme plein d'autres écoles viennent accompagner là où il faut accompagner et prendre ceux qu'on en a besoin complètement et puis toi chez Positive Planète Paul Positive Planète qu'est-ce que c'est précisément ? vous vous êtes sur les quartiers prioritaires de la ville ? c'est ça exactement donc bonjour à tous merci pour l'invitation alors effectivement Positive Planète on intervient sur les quartiers prioritaires de la ville depuis 2006 donc un peu partout pardon un peu partout en France le but de Positive Planète c'est de donner justement l'accompagnement nécessaire aux porteurs de projets des quartiers prioritaires pour qu'ils puissent acquérir cette posture d'entrepreneur parce qu'en fait alors mon idée est plutôt que que l'idée vient avant l'entrepreneur je m'explique c'est parce que nous on rencontre tous les jours des personnes qui ont des idées qui ont vraiment une volonté forte de s'en sortir et qui malheureusement n'ont pas accès peut-être au code pas accès au même levier que nous pas accès peut-être au même réseau et le but de Positive Planète c'est d'accompagner ces personnes là de renforcer leur posture entrepreneurial peut-être pour qu'un jour ils puissent créer mais aussi pour améliorer leur employabilité je pense que c'est important aussi de ne pas penser l'entrepreneuriat comme la fin absolue mais aussi comme un parcours comme le fait de pouvoir acquérir de nouvelles compétences de nouvelles connaissances et de pouvoir ensuite voilà s'insérer durablement voilà Positive Planète c'est vraiment là pour accompagner les personnes du stade de l'idée jusqu'à la création de l'entreprise et ensuite de ne pas laisser ces jeunes là se débrouiller tout seul mais voilà d'aussi construire ce qu'on a appelé des clubs pour qu'ils puissent se rencontrer pour qu'ils puissent donner des conseils et qu'ils puissent avancer ensemble pour illustrer un peu le propos moi j'avais été frappé il y a quelques mois en voyant une carte d'une ville ville moyenne 100 000 habitants on va dire au niveau de l'agglo et où avaient été mis des nuages de points de numéros de sirètes et en fait là où il y avait le plus de numéros de sirètes c'était justement sur les quartiers politiques de la ville c'était incroyable l'énergie entrepreneuriale qu'il y a dans ces quartiers qu'on n'y imagine pas qui malheureusement reste pour beaucoup de l'auto-entreprenariat reste en fait une ubérisation de la société et n'apporte pas dans la quartier toute l'énergie économique qu'on pourrait attendre et donc c'est là dessus que vous travaillez comment vous travaillez concrètement avec celui qui a envie de sortir du bois de se relever les manches et faire que cette énergie là puisse permettre d'apporter quelque chose ici en création d'entreprise création d'emploi sur ce quartier je dirais qu'en fait c'est d'une part de casser les codes un peu casser les codes des quartiers de faire sortir la personne d'ouvrir le champ des possibles en fait c'est des personnes qui n'ont connu peut-être que les quartiers pendant toute leur enfance leur adolescence et même leur vie d'adultes et qui ne voient pas ce qui peut se passer en dehors donc le but de Positive Planet c'est aussi d'ouvrir le champ des possibles et de leur dire vous pouvez le faire nous on est là on est avec vous on est avec tous les acteurs de la création notamment avec BPI pour vous aider et on a des questions qui sont toutes bêtes mais c'est comment on fait pour employer quelqu'un par exemple qu'on sorte de l'auto-entrepreneuriat comment je fais pour développer une franchise comment j'améliore ma présence notamment à l'international on a aussi accompagné des Positiveurs qui ont créé leur entreprise qui maintenant rayonne à l'international c'est aussi casser toutes ces idées reçues tous ces codes pour ne pas rester dans ce cercle vicieux mais pouvoir les accompagner à se développer atteindre en fait leur plein potentiel Christian tu disais il y a une minute qu'il y a quelques jours tu étais à Bordeaux au tribunal de commerce que vous avez le Wanted Café de Paris qui qui prend une certaine importance mais comment on fonctionne en termes de résilience comment avec tes associés vous avancez alors que il y a un échec à cet endroit là alors du coup nous parce que j'ai pas dit ce qu'on faisait mais en gros sur notre communauté on peut se rendre plein de services comme s'entraider à déménager et en fait il y a aussi des gens qui ont aidé des personnes qui étaient à la rue à sortir de la rue donc à leur trouver un logement leur trouver un boulot et donc quand je vous ai dit qu'on est passé du digital au physique c'est que nous on a créé des restaurants où on s'est dit on va faire un truc qui est pas du tout dans la tête des gens qui est complètement inconcevable on va permettre à des gens qui sont à la rue de rentrer dans le resto de manger la même chose que les clients qui payent mais sans payer et en fait c'était notre moyen de dire on crée des espaces on va lutter contre l'isolement et l'exclusion et en fait on va pas le faire en mode associatif on va le faire en mode société et on va prouver que chaque acteur dans la société peut avoir un impact nous on n'y connaissait rien la restauration on s'est juste dit que ce business il était intéressant parce que c'était un endroit où on crée du lien avec les gens et donc voilà et donc en fait c'est là où le paradoxe entre l'entrepreneur l'idée et le fait de savoir exécuter a pris tout son sens chez nous c'est à dire que nous quand on arrivait avec notre idée on a une communauté d'un million de personnes basée sur l'entraide on va ouvrir des cafés-restaurants où en fait on va changer la vision des gens les gens qui sont à la rue ils vont pouvoir rentrer manger et en fait ce café-restaurant il va être rentable il va trouver l'idée de dingue et en fait bah ouais c'est complètement nous aujourd'hui il y a des gens qui sont à la rue qui mangent des gnocchis à la truffe dans notre restaurant juste ça quand vous dites ça déjà c'est juste incroyable et en fait cette idée elle a super bien marché elle a super bien plu par contre derrière quand il faut l'exécuter bah en fait quand il faut aller voir votre banquier qu'il faut lui expliquer qu'à la fin de l'année vous devez rembourser votre prêt et vous vous arrivez en disant on a fait 25 000 repas suspendus à Bordeaux c'est génial il y a 25 000 personnes à la rue qu'on mangeait mais qu'en fait on aimerait bien que tu nous décales le prêt de 3-4 mois bah en fait votre banquier il vous regarde il dit moi en fait vos repas suspendus c'est pas mes affaires donc c'est là que c'est intéressant et donc nous effectivement là à Bordeaux on avait placé la barre de la solidarité un peu trop haut donc on avait vécu des expériences incroyables je pense qu'on a changé la vie de certaines personnes maintenant à Paris on a des enjeux beaucoup plus gros parce qu'il faut faire plus de chiffres d'affaires qu'à Bordeaux et donc du coup on est en train d'ajuster notre modèle donc on est en train de réfléchir différemment on est en train de réfléchir à un modèle plus hybride entre la société et peut-être de l'association pour toucher des fondations ou de la subvention on est en train de réfléchir aussi à des partenariats avec des marques aujourd'hui on a Cronenbourg qui nous soutient dans notre idée du bistrot de demain c'est à dire le bistrot accessible à tous donc voilà donc c'est ça en fait tu parlais de résilience je pense que ce qui a importance c'est une bonne équipe d'avoir une vision de ne pas la lâcher par contre de savoir pivoter légèrement l'agilité l'agilité il faut garder ses valeurs la vision peut légèrement évoluer il faut conserver ses valeurs c'est ça qui fait notre force Marie tu nous disais tout à l'heure en préparant ce moment d'échange que tu as créé seul in extremis oui exactement et qu'a priori tu n'allais plus être seul dans quelques temps oui et donc tu avais décidé excuse moi pour reprendre une métaphore j'aime bien les métaphores vous avez vu la poule et l'oeuf de partager le gâteau sur lequel ou le biscuit que tu as commencé à construire et pourquoi partager c'est quoi ton intérêt et bien justement tout à l'heure je disais du coup que l'entrepreneur était arrivé avant l'idée donc oui certes par contre je suis très d'accord avec ce que Christian dit c'est qu'il faut savoir s'entourer et donc moi j'ai fait une école d'ingénieur agroalimentaire donc le produit je le maîtrise le marketing la communication la création la vision ça ça vient de moi et ça fait deux ans qu'on est créé donc on est commercialisé dans 80 points de vente on a une boutique en ligne on fait du chiffre d'affaires mais par contre je sens que je suis arrivé un peu au bout de mes compétences sur cette partie commercialisation pardon et sur cet aspect plus business et du coup je sens que seule avec l'ambition que j'ai pour une extremis j'y arriverai pas pas forcément et du coup j'ai décidé de m'entourer et donc effectivement pour moi c'est totalement ok aujourd'hui de partager le gâteau ça veut dire donc faire cette démarche de partage d'ouverture du capital de faire entrer quelqu'un dans sa propre maison d'une certaine façon de pouvoir de faire permettre à quelqu'un de lui céder une partie de son propre bébé ça a été difficile comme évolution pour toi ? ça a été un vrai un vrai cheminement plutôt d'introspection donc vraiment pas tant in extremis mais vraiment Marie-Eppe un vrai travail d'être en phase avec le fait que en fait non seule j'y arriverai pas ou en tout cas pas à l'échelle sur laquelle je veux avoir cet impact de lutte contre le gaspillage alimentaire et après par contre c'est vrai que j'ai pas été dans cette dynamique de partir à la chasse à l'associer d'essayer de trouver vraiment une personne coûte que coûte etc la rencontre s'est faite un peu par hasard ça fait on s'est rencontré en février aujourd'hui il y a toujours rien de signé on prévoit plutôt d'avancer petit à petit de faire un test pour savoir qu'on est vraiment bien complémentaire qu'on peut travailler ensemble et ça c'est des choses qui dans mon cheminement sont importants aussi pour moi d'être rassuré que je peux partager mais je partage avec la bonne personne et je vais dans une bonne direction donc il y a beaucoup d'intuition et beaucoup d'introspection Parfait Samuel qu'est-ce que ça t'inspire ces propos à la fois de Marie et de Christian sur cette introspection cette association qui n'est pas subie mais voulue qui n'est pas recherchée à tout prix mais qui arrive un peu avec le hasard des choses et se dit tiens là c'est peut-être la bonne personne Oui alors ça renvoie à la question du collectif en fait il y a la question du sens et la question du collectif qui à mon avis et de la complémentarité dans le collectif Oui complètement mais la question du sens c'est finalement la finalité de ce qu'on construit et de ce qu'on crée alors quand on est sur des projets à fort impact social comme ça j'ai envie de dire la question du sens elle est naturelle on va se réinterroger sur le modèle et puis inversement moi je suis épaté quand on va dans nos festivals régionaux comme ceux qu'organise Aurélie de voir des centaines de jeunes ou des milliers de jeunes inventer des projets on a des méthodologies de mini entreprises d'inspiration à la création et à l'entrepreneuriat qui sont somme toute assez classiques et je suis épaté de voir que les jeunes tout de suite y mettent la question du sens c'est à dire l'impact social l'impact environnemental comment on prend soin des autres de la planète etc donc j'ai envie de dire qu'il y a une génération qui arrive qui a ça presque de manière innée ce qu'on a à mon avis beaucoup moins sur la question du collectif alors il y a cette fameuse adage tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin tout le monde connait ça et pour autant je trouve et c'est ce qu'on fait à EPA mais ce que j'ai pu voir dans plein plein de champs c'est que on est plus ou moins doué au travailler ensemble et à l'aventure collective et à co-construire ensemble parce que globalement l'école ne forme pas beaucoup à ça et qu'il y a plein de choses à inventer dans ce champ là parce qu'on peut vraiment stimuler la capacité à écouter à être empathique à créer ensemble à bouger ensemble etc etc et que derrière si on n'a pas eu ces ingrédients là il faut les apprendre et la création d'entreprise est certainement pour ça à mon sens le plus beau terrain de jeu pour y aller et pas tout seul parce que la solitude de l'entrepreneur c'est un vrai sujet c'est un vrai problème et que quand on arrive à ouvrir le champ et donc là ça renvoie un petit peu plus à la question de la personnalité c'est le thérapeute qui parle quand on arrive à être suffisamment en confiance pour ouvrir la porte aux autres et bien on se rend compte que des fois au début ça te prend un petit peu plus de temps mais que derrière on est beaucoup plus fort dans la capacité à avoir de l'impact comme dans la gestion de certaines difficultés je l'ai connu à titre personnel et j'étais bien content quand on venait me chercher dans les moments où j'avais pas osé demander de l'aide donc voilà le sens et le collectif à mon avis sont les deux clés de la réussite oui la solitude de l'entrepreneur tu l'évoquais pour continuer dans mes métaphores on a le barreur l'entrepreneur c'est le barreur c'est le skipper du bateau et même les skippers quand ils font le Vendée Globe Challenge ils ont aussi des routeurs qui sont à la terre ils ont aussi des conseils qui leur disent attention il se passe ci au niveau météo attention la mer est comme ça et qui l'aide ceux skippers à prendre les bonnes décisions comment tu vois ça Samuel dans les quartiers parce que dans les quartiers souvent il y a à la fois de la communauté mais il y a à la fois aussi des gens qui sont seuls comment on arrive à faire que cette solitude de l'entrepreneur on puisse faire corps faire équipe pour 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 confronter ensemble les difficultés et passer au delà de ces difficultés encore une fois je suis tout à fait d'accord avec Samuel sur le fait que la solitude de l'entrepreneur ça peut aussi amener à la fin de l'entreprise en elle-même je veux dire qu'à un moment donné l'entrepreneur va se retrouver épuisé à force de peut-être pas trouver les solutions à ses problèmes quotidiens c'est aussi pour ça qu'il y a tous ces réseaux d'accompagnement là c'est pour offrir pour continuer dans ta métaphore un petit peu ces routeurs ces satellites qui peuvent aider de plus ou moins loin mais ce qui est ce qui est important et très belle métaphore sur le Vendée Globe c'est à dire qu'il y a aussi d'autres coureurs qui sont là c'est si à un moment vous cassez votre mât il y a un autre bateau qui peut venir et qui peut vous secourir et c'est aussi ça qu'il faut comprendre c'est que dans les quartiers mais même dans tout l'univers positif on a des entrepreneurs qui sont très solidaires et c'est ça qu'il faut je pense rechercher qu'il faut développer cette solidarité entre les entrepreneurs que ce soit dans des domaines totalement différents je veux dire un restaurateur ou un coiffeur une esthéticienne un chauffeur VTC ils rencontrent aussi les mêmes difficultés que ce soit dans la gestion de leur entreprise dans le financement dans peut-être la création de leur modèle économique et il faut que ces personnes-là ont pu se créer des espaces de rencontres des collectifs des clubs pour avoir un échange de bonnes pratiques et c'est ce qu'on essaye de faire à notre petite échelle mais voilà c'est aussi ça qui est important et qui permet peut-être de pérenniser et de développer des entreprises il nous reste 5 minutes qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à la fois sur la posture d'entrepreneur à la fois sur l'idée de façon à aux gens qui nous écoutent regardent dans cette bulle ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux sur internet pour dire tiens pour être un bon entrepreneur c'est peut-être ça vers ça qu'il faut s'orienter pour avoir une bonité c'est peut-être vers ça qu'il faut l'orienter un conseil qu'on pourrait donner chacun pour quelqu'un qui nous regarde pour dire tiens si je veux sécuriser mon projet voilà vers quoi il faut que j'aille moi je dirais pour continuer dans ma pensée ne le faites pas seul quand on a la tête dans le guidon c'est là où on risque le plus d'aller dans le mur c'est confronter votre idée ne pensez pas alors je sais souvent il y a cette crainte aussi de l'entrepreneur qu'on lui vole son idée qu'il y a quelqu'un s'en empare et développe l'entreprise à sa place ça je pense que c'est une fausse idée et qu'il faut justement utiliser tous les outils qui sont à votre portée pour pouvoir concrétiser votre idée de passer de l'idée au projet un projet abouti que vous allez pouvoir pérenniser Marie ? j'aurais dit un petit peu la même chose sur l'aspect s'entourer s'entourer de structures qui aident à créer l'entreprise mais aussi s'entourer en essayant d'échanger avec d'autres entrepreneurs qui sont peut-être à des stades plus avancés ou au même stade que nous pour essayer de comprendre leurs problématiques et pour pouvoir avancer sur notre propre projet mais du coup ça revient à ce qu'il a dit et du coup si je devais en donner un autre ne pas attendre d'avoir le pro l'idée parfaite ou le produit parfait parce qu'il ne sera jamais vraiment parfait il ne pourra jamais convenir à tout le monde et ce n'est pas ce qu'on souhaite d'ailleurs et du coup vraiment aller tester dès qu'on a une idée un petit peu aboutie quand même aller tester le marché et aller tester auprès de notre clientèle cible Christian ? moi je n'aime pas trop donner les conseils parce que je ne sais pas déjà si je suis un bon entrepreneur et je me méfie des gens qui donnent des conseils parce que souvent ils ont une vision déformée de ce qu'ils ont réalisé même quand ils ont réussi ou quand ils ont échoué mais en tout cas je dirais kiffer déjà c'est le truc le plus important être soi-même ne le faites pas pour le regard des autres parce qu'en fait quand vous réussissez c'est une fausse information et quand vous échouez en fait il n'y a plus personne donc vraiment faites le pour vous kiffer et quand vous avez des problématiques il faut relativiser nous aujourd'hui on a fermé un restaurant parce qu'il ne marchait pas par contre ce restaurant il nous a permis de connecter avec des gens qui ont des situations très difficiles et aujourd'hui quand on est passé devant le tribunal on s'est dit s'il y a tous les gens qu'on a aidés pendant 4 ans dans ce restaurant ils signeraient tous les jours pour avoir notre problématique au tribunal donc en fait il faut relativiser il n'y a rien de grave vous allez échouer et vous allez réussir et puis c'est le chemin qui est important oui pas de conseils non plus moi le driver ça était toujours la zone plaisir c'est à dire que finalement quand on se fait plaisir on donne le meilleur de soi et le seul truc en fait que j'ai envie de dire c'est il faut y aller en fait il faut le faire si on attend trop longtemps en fait on ne saura jamais il y a une zone en fait qui est la bascule d'oser prendre le risque avoir de l'audace d'avoir un projet non parfait avoir des regrets mais pas des remords oui alors on peut jouer sur les mots mais c'est vrai que des fois j'ai attendu trop longtemps et d'autres ont fait le projet auquel je pensais des fois j'ai lancé le projet et finalement c'était pas le bon tempo non plus et puis à d'autres moments tout s'alignait on ne sait jamais par contre la seule chose qu'on sait c'est que si on ne le fait pas il ne se passe rien donc voilà de l'audace et puis tenter sa chance il n'y a pas de raison que ça ne marche pas bon pour conclure il nous reste une minute simplement ne pas être seul on n'a pas en dehors d'évoquer Pépite l'entrepreneuriat étudiant entreprendre pour apprendre pour les jeunes positif planète dans les quartiers il y a une multitude de réseaux d'accompagnement de la création d'entreprises aujourd'hui qui se sont aujourd'hui mis en avant sur la thématique de Cap Créa pour accompagner ensemble le faire corps pour bien accompagner les créateurs si vous voulez créer faites-vous accompagner pousser une porte expliquez qui vous êtes quel est votre projet celui qui est derrière la porte le professionnel ou le bénévole d'un de ces réseaux vous auriez rentré vers le réseau adapté avec problématiques c'est son job aussi il vous prendra en main si vous avez farpé à la bonne porte par le plus grand des hasards mais faites-vous accompagner et une fois que vous aurez créé n'abandonnez pas les réseaux il existe plein de choses tu as évoqué le CJD qui permet à des jeunes dirigeants de se réunir de grandir ensemble de ensemble se confronter dans des problèmes que tous les dirigeants rencontrent parce qu'on embauche le premier salarié puis c'est la vie d'entreprise on licencie le premier salarié on signe son premier contrat et on ronde son premier contrat et tout ça ce n'est que la vie de l'entrepreneur et là vous avez des pairs qui sont passés par ces difficultés là aussi faites-vous entourer de ces réseaux là de façon à gagner du temps à faire commerce ensemble et aussi à pouvoir vous appuyer sur des gens qui sont passés par là où vous passez bonne chance entrepreneuriale bonne entreprise et faites corps ensemble pour que ça avance merci Applaudissements